salam alaikum nous allons voir fait de la vidéo la correction de l'examen du bac la session normale de 2019 la pollution ou c'est un exercice qui concerne l'exploitation documentaire alors l'exercice qu'on va voir c'est une courbe et un tableau et c'est la base de l'exercice documentaire qui est en train de faire la science naturelle alors je vous rappelle qu'il y a certaines techniques d'analyse de ces documents que ce soit les courbes ou les tableaux on peut dire un plan par exemple si vous avez besoin d'entre vous le plan que vous avez besoin d'être dans l'exercice sinon vous avez besoin d'avoir toutes cesんだreurs en fonction de la prédiction et d'ailleurs vous avez besoin d'une des recommandations dans l'exercice c'est c'est dans l'exercice la technique du copier calling c'est d'autre le jésateur il y a desической calculation que vous aviez pour une décision de la décision d'être obligée à tester le paramètre pour toute l'exercice d'augmentation, diminution des courbes, ou là le vocabulaire qui est important. Je vous rappelle que dans la description en bas de la vidéo, vous avez un lien pdf vers l'énoncé de l'exercice et vous avez aussi le lien pdf vers la solution. N'oubliez pas, encore une fois, mais maintenant ça ne sert à rien. Nous avons une solution et nous avons touché avec l'exercice. Donc je vous conseille maintenant d'avoir l'exercice, le lien est en bas, d'avoir l'exercice ou de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça va vous permettre de recevoir des messages à chaque fois que vous avez une vidéo aujourd'hui. Yalla, bismillah. Alors, dans le cadre de l'exercice que j'ai dit, c'est la session normale dès le 2019 où j'ai fait une carte géographique, deux courbes et un tableau. C'est un exercice qui a fait des difficultés et des moyens à apporter la plupart de vous. Alors, c'est un exercice qui a fait des informations préambules. que j'ai dit, c'est un exercice qui a fait des difficultés. L'exercice s'ouvre sur la plaine du Sousse au sud du Maroc où s'est développée une agriculture moderne de type industrielle. Donc, il y a un rapport à l'exercice. L'exercice s'ouvre sur la pollution de l'eau, peut-être, ou il y a un rapport à l'agriculture. Il faut que l'agriculture soit les ongres chimiques, soit les pesticides. Alors, pour accroître le rendement et protéger les cultures, cette agriculture a été accompagnée d'une utilisation excessive de pesticides. Les pesticides, les ongres chimiques. Attention, les pesticides ou les ongres chimiques, ce sont les mêmes effets sur l'environnement. Alors, ces pesticides ont des effets néfastes sur la santé humaine. Néfastes, c'est-à-dire des inconvénients, du côté négatif, la santé humaine ou sur l'environnement. Afin d'évaluer le niveau de contamination par les pesticides dans les écosystèmes de la baie d'Agadir, les chercheurs ont réalisé des analyses chimiques sur des échantillons d'eau prélevées de deux stations S1 et S2. Document 1. Le document 1 a dit qu'il y a deux stations. La station 1 est là, ou la station 2 ici. La station 1 est là, ou la station 2 sur la plage. Alors, durant les années 2009 et 2010, les résultats de ces analyses sont présentés dans les graphiques du document 2. C'est-à-dire que l'année 2010 a connu des précipitations importantes, c'est-à-dire des pluies, c'est-à-dire des pluies. C'est-à-dire que l'année 2009 a favorisé une activité agricole intense. Alors, je vois cette carte. C'est pourquoi vous voyez qu'on a un Nord de Agadir, on a un Nord de Agadir, la station 1 S2. Et dans ce l'Ouest du Mesa, il y a une station 1 S2. Il y a un continent, ou l'Océan. On n'a qu'à l'océan. En ce moment, avec ces pointillés-là, on va dire une zone agricole. C'est-à-dire que cette zone, il va dire l'agriculture où il s'est-à-dire les pesticides qu'on a donné à l'époque. Et on a maintenant une courbe. Deux courbes. On a fait le graphe. En l'axe des Y, on a la concentration des pesticides dans l'eau en nanogrammes par litre. Ici, comme vous avez vu, il y a les saisons et les années. L'hiver, le printemps, etc. Et on a les années. En 2009, on a commencé à faire un peu. Et en 2010, on a commencé à faire un peu. C'est le document. Les courbes qui nous ont fait sont une courbe en très plein, continue. C'est concernant la concentration des pesticides sur la station S2. C'est le trait plein. C'est-à-dire que il y a une courbe en pointillé, en tiré. On a une courbe discontinue. C'est la concentration des pesticides dans l'eau où elle a qu'il flestuère. Il y a une flouette de la masse. Il y a des données de l'exercice que ce soit le document 1 ou le document 2. Alors, il y a des questions qu'il va nous poser. Alors, la première question, c'était 1. En exploitant les documents 1 et 2, 1 et 2, a décrivait l'évolution de la concentration des pesticides dans la station S1 durant les années 2009-2010. il y a une mauvaise réponse. Il y a la station S1. Il y a des choses qu'il y a des choses que le trait est discontinue. Mais S2, il n'y a pas de souhait. Une autre chose. En disant à 2009-2010, il y a 2009, l'hiver, printemps, l'été, c'est-à-dire. Donc, faites attention à ce sujet. Je vais voir maintenant, on va dire que nous allons à la fin. Nous allons savoir l'année, le début, où nous avons la concentration. Nous allons voir la concentration. Puis, la deuxième partie, nous allons voir la deuxième période. La description ou la méthodologie, nous allons savoir la description, c'est une analyse, c'est une observation, c'est une constatation. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire cette analyse ? Je vous rappelle, que nous avons deux périodes, la période 1 qui est de l'année et la période 2 qui est de l'année et la période 2 qui est de l'année. Dans la deuxième deux paragraphes, il y a deux de la solution. La solution proposée est à la description de l'année en 2009 ou en 2010. Rappelez-vous la méthodologie que j'ai écouté tout à l'heure. Le listing, les paragraphes, c'est le plan. Nous allons dire la première question. En 2009, il y a une augmentation. En 2010, il y a une augmentation et une diminution. En 2009, l'expression classique, par défaut, c'est la description et l'analyse. Sur le Snapdoub, on constate où là on observe. On observe une augmentation de quoi? La concentration des pesticides dans l'eau de l'eau et de la valeur à l'analyse et de l'analyse, à à peu près 100, disons 90 d'accord donc là le jumelage est une tariqa talia on constate parce que c'est une description c'est une analyse une augmentation il raconte l'augmentation de la concentration des pesticides dans l'eau de la station S1 bien sûr de 10 mg on constate à peu près 10 mg à 90 mg donc il y a une seule variation qui est une augmentation mais en 2010 il y a deux variations l'augmentation ou la diminution donc je veux dire je veux dire un paragraphe je veux dire le sous-paragraphe je veux dire si je veux dire maintenant il y a de l'hiver pendant tout l'hiver jusqu'à la première moitié d'hiver le printemps tout le monde après la moitié du printemps la deuxième moitié du printemps jusqu'à l'automne donc on va dire le printemps avant de l'écrive la première moitié du printemps maintenant on va faire le printemps la première moitié du printemps donc on constate une augmentation, une forte augmentation de la concentration des pesticides dans l'eau de la station S1 de combien ? 90 lits à la fin il y a le maximum à peu près 310 310 à la fin deuxième moitié 2010 deuxième semestre alors qu'est-ce qu'on constate la même chose, on constate une diminution on va passer le point jusqu'à ce point-là donc on constate une diminution de la concentration des pesticides dans l'eau de la station S1 de 310 à 10 nanogrammes par litre voici donc la première question rapidement donc très très facilement parce qu'on n'a pas demandé ici l'explication ou la déduction rien dit il suffit seulement de décrire ce que vous voyez donc la technique de l'analyse qui m'a dit comment il m'a dit c'est une science comme d'un science il suffit de dire il suffit de dire l'analyse 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 passons maintenant à la question B dans la question B on nous demande de faire une comparaison et une explication et une explication on a comparé le degré de la pollution des eaux des stations S1 et S2 durant les saisons de l'année 2010 puis expliquer la différence enregistrée le degré le degré de la pollution va voir la concentration des pesticides on est comparé il y a S1 mais S2 mais seulement pendant l'année 2010 il y a d'hiver printemps été et automne 2009 mais je me demande la comparaison qu'est-ce qu'on observe on observe la courbe est toujours supérieure que ce soit l'augmentation de la concentration la station 1 est supérieure à la concentration des pesticides la station S2 la diminution elle est supérieure à celle-ci donc la station S1 est plus polluée que la station S2 alors comment on va-t-on répondre à la question le plan c'est-à-dire la comparaison ou l'explication la comparaison ou l'explication la comparaison c'est une analyse c'est une description c'est une observation alors la principale observation qu'on peut faire 2010 on observe on constate que la concentration des pesticides dans l'eau dans la station S1 est toujours supérieure à celle de la station S2 pourquoi ? la station S1 est près de la zone agricole mais S2 est près de la zone agricole donc logiquement la pollution de la station S1 est supérieure à la station S2 donc on va dire l'explication la station S1 se trouve au voisinage de la zone agricole alors que la station S2 est loin de cette zone donc la station S1 sera plus polluée que la station S2 qu'une autre une autre explication pourquoi est-ce qu'il y a une très grande augmentation de la pollution l'introduction de l'exercice pendant 2010 il y avait beaucoup de pluie donc l'activité agricole était importante donc ils ont beaucoup utilisé de pesticides donc la pollution sera plus importante donc la station S1 est très polluée car l'année 2010 a connu beaucoup de pluie donc il y a une grande activité agricole donc il y a une utilisation de beaucoup de pesticides donc la concentration des pesticides est plus importante remarquez la méthodologie les explications de la science ils se trouvent qu'on a fait les flèches les flèches signent donc la succession historique est logique donc on a fait la cause et on a fait le résultat donc il y a l'année 2010 il y a beaucoup de pluie donc beaucoup d'activité donc beaucoup de pesticides donc beaucoup de pollution ok passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice on a fait le préambule il y a il y a le dernier il y a et on a fait comment il y a le document ou la question attention il y a l'introduction avec le préambule avec le le document alors il y a les mailloux il y a l'explication ou pour déterminer le degré de contamination des êtres vivants de la baie d'Agadir par un type de pesticide smitho l'endosulfan alors alors le pesticide il y a la contamination il y a les êtres vivants il y a un suivi de sa concentration dans les tissus d'un mollusque bivalve perna perna qui se nourrit par filtration des eaux de mer il y a des mollusques la filtration de l'eau de mer il y a l'eau or il y a qu'un lot de mer faire les pesticides il va être contaminé durant l'été et l'automne de l'année 2010 a été réalisé dans la plage d'Anna d'Anna pardon il faut corriger alors le document 3 présente les résultats obtenu alors qu'est-ce qu'on a fait le document 3 les saisons l'été ou l'automne il y a la concentration des pesticides dans les eaux dans la plage dans l'Anna il y a la concentration des pesticides dans les tissus des mollusques bivalves en nanogrammes par kilogramme il y a les pesticides vivants il y a les pesticides l'être vivant il y a le mollusque alors qu'est-ce qu'on constate l'été il y a 0,80 il y a le mollusque pendant l'automne il y a 0,32 il y a le mollusque la concentration des pesticides dans le mollusque est supérieure à la concentration des pesticides dans le mollusque qui est supérieure à celle de l'eau à celle de l'eau à celle de l'eau de l'eau à celle de l'eau de l'eau à celle c'est la même chose voyons voir maintenant les questions alors la question 2 en vous basant sur le document 3 comparez la concentration de pesticides enregistrés dans les eaux à celle enregistrée dans les tissus du mollusque bivalve durant l'été et l'automne de l'année 2010 puis expliquer la différence observée la même chose on a un document on a un document on a une analyse sous forme de comparaison alors il y a le plan donc on a une comparaison à partir de l'analyse document 3 on a un autre on a un autre pour l'explication ok on continue alors on appelle l'explication pardon on appelle la comparaison il y a une autre à l'analyse dans un moment attention on a un autre 2010 donc on va comparer aujourd'hui on constate que la concentration des pesticides dans les tissus du mollusque bivalve est supérieure à celle de la concentration des pesticides dans les eaux de la plage d'Anza non ? voilà quand on a une question de la concentration est-ce qu'on dirait ou non ? on ne sait pas mais on ne sait jamais 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 on constate que la concentration des pesticides dans les tissus du mollusque bivalve est supérieure à celle de la concentration des pesticides dans les eaux de la plage d'Anza 0,80 0,32 on était et on n'entend les valeurs respectives l'explication est-ce qu'il y a ? voilà il y a fini voir le corps parce que les substances toxiques s'accumulent il y a une traque pour les êtres vivants alors comment va-t-on écrire la réponse ? c'est simple la concentration des pesticides dans les bivalves est supérieure à celle de l'eau car ils sont accumulés dans les tissus après filtration de l'eau donc le mot important va accumuler la concentration elle va augmenter dans les maillons de la chaîne passons maintenant à la troisième partie de l'aide de l'exercice dans le but de protéger les écosystèmes contre les effets néfastes des pesticides utilisés dans l'agriculture des chercheurs ont suivi les effets de deux méthodes différentes de traitement contre une cochenie c'est un insecte qui détruit les orangines les orangines alors la première méthode consiste à utiliser un insecticide un insecticide est un pesticide un pesticide qui a une tlata qui a une les insecticides qui a une les herbicides ce qui tue les herbes ce qu'on appelle les fongicides ce sont des produits chimiques qui tuent les champignons donc on va utiliser un insecticide chimique le DDT alors DDT ça veut dire dichloro diphényl trichloro chloro éthane c'est un produit chimique qui a été beaucoup utilisé contre les insectes pour traiter un échantillon d'oranger la deuxième méthode consiste à libérer des insectes prédateurs alors dans de cette cochenie pour traiter un autre échantillon d'oranger donc la deuxième méthode ils n'ont pas utilisé de produits chimiques ils ont utilisé des êtres vivants les humas des insecticides des insectes prédateurs des cochenies ce sont des des insectes capables de manger les cochenies alors les résultats sont représentés dans le document 4 voici le document alors le document 4 des courbes il faut faire beaucoup de variations alors il faut faire attention il faut faire attention il faut faire beaucoup de variations on ne va pas écrire dans l'analyse augmentation diminution augmentation diminution il faut faire l'allure générale la résultante vous pouvez dire qu'il y a une augmentation ça suffit alors voyons voir maintenant les questions qu'il nous donne 3 en vous basant sur le document 4 et vos connaissances à déterminer le traitement le plus efficace durant la période 1 et durant la période 2 justifiez votre réponse donc il y a la question demander l'analyse de la courbe pendant la période 1 et pendant la période 2 la période 2 alors les valeurs les radines sont encore ces valeurs un peu un peu diminution jusqu'à l'analyse ok en vous basant la courbe de l'alute biologique c'est-à-dire l'utilisation des insectes qui vont manger le cochon ou la monna ahtaléna ya ou la monna ahtaléna le traitement par le DDT vous avez la diminution ou la haide l'augmentation nous avons plusieurs variations, nous avons l'allure générale, nous avons la moyenne de la courte alors l'honne, voyons voir ce qu'on nous demande, donc déterminer le traitement le plus efficace donc on va faire une détermination bien sûr, en nous basant sur le document donc l'analyse donc détermination du traitement le plus efficace pendant la période 1 alors avec le DDT le trait qui est discontinu on observe une forte diminution voilà du nombre de cochenis par arbre du nombre de cochenis par arbre de 1400 à à peu près 20 individus puis une stabilité moyenne de 60 individus donc on a l'analyse 60 individus on a dit la moyenne donc on a une diminution et une stabilité pendant la période 1 avec la lutte biologique maintenant le trait plein avec la lutte biologique on observe une diminution relativement faible c'est une diminution brusque donc il a diminution elle est plus faible que celle-ci c'est une forte diminution on observe une diminution relativement faible du nombre de cochenis par arbre de 1400 on a dit à peu près 30 donc à peu près 30 donc vous pouvez prendre sur le document la règle vous pouvez tracer la ligne qu'est-ce qu'on constate pendant la période la lutte biologique a dit aujourd'hui c'est DDT donc la lutte biologique c'est DDT pendant la durée c'est là donc le traitement par le DDT il est efficace il est plus adéquat que la lutte biologique donc pendant la période le traitement par le DDT est plus efficace que la lutte biologique ça demande beaucoup de temps maintenant voyons voir pendant la période 2 alors la période 2 détermination du traitement le plus efficace pendant la période 2 alors le traitement par DDT qui a une augmentation du nombre de cochenies par arbre ça veut dire en utilisant le DDT le nombre de cochenies d'insectes par arbre il va augmenter ça veut dire que le DDT n'est plus efficace même la lutte biologique le trait plein je vous dis la légende le trait plein le traitement le traitement qui a une continuité qui a une continuité la diminution jusqu'à presque l'annulation la lutte biologique continue à tuer le nombre les cochenies des orangers le chiffre l'effectif va diminuer encore plus donc faire la période 2 la lutte biologique est meilleure que la lutte par le DDT donc l'analyse il y a la justification l'analyse il y a la justification donc avec le DDT on observe une augmentation du nombre de cochenies par arbre de 30 à 1400 avec la lutte biologique on observe une diminution du nombre de cochenies par arbre de 30 individus à quelques individus seulement on est presque 0 donc pendant la période 2 la lutte biologique est plus efficace que le traitement par le DDT passons maintenant à la question B on a expliqué l'évolution du nombre de cochenies dans le cas de traitement par le DDT pendant la période 2 en utilisant le DDT le nombre d'insectes a augmenté c'est à dire que les insectes ne sont plus sensibles d'insectes c'est à dire le nombre de cochenies il va revenir au nombre initial alors comment on va t'expliquer cela franchement la question est-ce que vous avez tout simplement vous allez dire que les cochenies ne sont plus sensibles le début les cochenies ont été sensibles ils étaient sensibles ils ne sont plus sensibles donc on va dire qu'ils deviennent plus résistants alors voyons la réponse alors l'explication le DDT est moins efficace pendant la période 2 car les cochenies deviennent résistants les cochenies sont adaptées le DDT alors qui m'a dit les cochenies les cochenies étaient sensibles mais quelques cochenies ont été les cochenies ont été résistants au DDT et la sélection a joué un rôle alors à cause des mutations apparition de cochenies putantes qui résistent au DDT et peuvent donc se multiplier avec le temps dans les orangés pardon pour terminer la dernière question en vous basant sur les données précédentes et vos connaissances déduisez la méthode adéquate au traitement des orangés et à la préservation des écosystèmes de la baie d'Agadir justifiez votre réponse en même temps il faut que les cochenies ou les orangés il faut que les bivalves que nous avons nous avons les premières questions donc qu'est-ce qu'on va déduire je vais déduire donc il faut justifier alors la méthode adéquate pour traiter les orangés et préserver les écosystèmes au niveau de la baie d'Agadir est la lutte biologique donc il a donné la lutte biologique les pesticides donc les mollusques et en plus de ça les DDT il peut tuer même les insectes utiles les abeilles revoyer un petit peu le résumé vous allez le trouver chez vidéo faire de la chaîne la lutte si je me souviens bien c'est la pollution par l'eau c'est la pollution par l'eau que ce soit la vidéo une ou la vidéo deux la justification cette méthode cette méthode par la lutte biologique élimine les cochonies de façon permanente ça devient permanent sans contaminer les mollusques donc les mollusques ne vont plus mourir et polluer ainsi l'environnement et favoriser si la région est moins polluée les touristes vont venir en grand nombre donc ce qui va développer économiquement la région maintenant je vais vous dire l'abonnement il est où les liens des fichiers PDF que ce soit l'énoncé ou la solution je vais vous dire dans la description au-dessus il y a la réponse vous pouvez donc télécharger le fichier PDF qui m'a dit l'écran vous pouvez la réponse la réponse que nous avons fait cette vidéo traitée ou la réponse officielle qui a été donnée par le ministère pour les professeurs pour corriger l'exemple merci et à une autre vidéo incha'Allah